Un des plus récents progrès techniques est l'UAV, le véhicule aérien sans pilote plus connu sous le nom de drone. Dans les années 1960 et 70, voici à quoi il ressemblait. Un des premiers exemples de systèmes sans pilote était un drone baptisé Firebee, utilisé par l'armée américaine au Vietnam. Le Firebee sert de cible d'entraînement aux pilotes de chasse. Mais il remplit principalement des missions d'espionnage et de reconnaissance. Il a été utilisé surtout pour des missions de surveillance. Il surveillait une zone afin d'observer les mouvements ennemis. De cette façon, on ne faisait pas courir de risques aux pilotes. C'était une technologie assez rudimentaire, mais qui fonctionnait. Dans les années 1990, les drones sont dotés d'une autonomie et de capacités accrues. Celui qui va dominer le ciel au-dessus des zones de combat est le MQ-1 Predator. D'une envergure de 20 mètres, il a une autonomie de 1480 kilomètres ou 40 heures de vol. Il effectue des missions de reconnaissance et de combat. Mis en service en 1994, le Predator peut être contrôlé d'une base n'importe où dans le monde. C'est peut-être le plus célèbre des drones. Il a été mis en service pour la première fois en Bosnie en 1995. Le Predator peut effectuer des patrouilles continues au-dessus de territoires hostiles. Développés conjointement par l'armée de l'air américaine et la CIA, ces drones sophistiqués présentent des avantages évidents pour les planificateurs militaires. L'intérêt d'un drone est qu'il est précis et rempli d'émissions en profondeur, dangereuses et sales, c'est-à-dire dans un environnement à haut risque où on ne veut pas envoyer un équipage. Controllé par satellite, il est télécommandable de n'importe où. Un moteur de 101 chevaux actionne l'arbre d'entraînement principal, qui fait tourner l'hélice à deux pales montées à l'arrière de l'appareil. Au sol, le contrôleur peut modifier l'inclinaison des pales afin de changer l'altitude de vol. Le Predator peut atteindre une vitesse de 215 km heure et grimper jusqu'à 25 000 pieds. Le grand avantage de ce drone, c'est qu'il est presque impossible de le voir et de l'entendre quand il vole en altitude. Autrement dit, il est furtif. Les drones Predator sont équipés de nombreux systèmes de surveillance high-tech. Ils sont dotés de caméras vidéo qui filment en temps réel. Même à une altitude de 30 000 pieds, on peut parfaitement identifier un visage. Ils possèdent des systèmes radars qui leur permettent de voler même par mauvais temps et de recueillir de nombreuses informations. Certains sont aussi pourvus de caméras thermiques qui décèlent le rayonnement infrarouge d'un corps. D'autres transportent du matériel capable d'écouter les communications au sol. L'US Air Force a mis en service plus de 300 Predators. Mais leur mission ne se borne pas à espionner l'ennemi depuis le ciel. 90 à 95% du temps, le Predator est utilisé comme plateforme de surveillance. Mais il peut aussi réaliser des missions d'attaque. On peut faire deux choses avec un Predator. Espionner, mais aussi espionner et frapper. C'est pour ça qu'il emporte des missiles ou des bombes. Le Predator de combat est armé de deux missiles Hellfire à guidage laser. Ses progrès techniques en matière de combat et de reconnaissance aérienne sans pilote propulsent le Predator en cinquième position. Sous-titrage Société Radio-Canada